Bonjour et bonsoir plutôt, et merci d'être venus aussi nombreux ce soir. C'était une gageure d'organiser un débat public sur ce thème-là. C'est en effet une séance unique de débat citoyen, organisée dans le cadre des états généraux de la bioéthique, co-organisée par l'atelier de bioéthique de Macon, qui a été créé en 2016 et qui est hébergé par la MJC Directande, et l'espace régional d'éthique de Ronalp-Auvergne, dont le directeur passe devant vous, M. François Jappéli. Alors avant de vous présenter les intervenants de ce soir, je rappellerai simplement qu'une des ambitions de notre atelier bioéthique, le CAM, c'était de s'inscrire en processus de la révision de la loi de bioéthique de 2011, et c'est donc avec enthousiasme qu'on a répondu à la sollicitation d'espace régional, afin de projeter une séance de débat autour d'un thème à choisir, dont les propositions sélectionnées par l'espace régional, et Elodie vous en parlera un petit peu plus longuement. C'est donc vraiment l'atelier local qu'incombe la responsabilité du jeu de voie sur le thème des neurosciences, et sujet qui touche à l'intelligence artificielle. Alors pourquoi ? Parce que le jour où on a pris cette décision, c'est début janvier, on a trouvé que c'était un thème qui n'était pas tellement débattu, ni présent sur les grands médias, mais j'avoue que depuis, je pense qu'on est inondé par ce thème. Dernière preuve, c'est qu'il y avait une question dans l'émission télévisée de Nagui, qui est extrêmement populaire, sur l'intelligence artificielle à entière midi. Voilà, je me signe. Alors, notre premier intervenant est Claude Delpuech, qui est ingénieur, qui est actuellement directeur du département de magnéto-encéphalographie du CERNEL de Lyon, et il réalise des travaux de recherche autour de l'épilepsie au centre de recherche de neurosciences de Lyon également. Il est également directeur d'un laboratoire de recherche, mais il est également membre du CCNE, le Comité Consultatif National d'Ethique, et je pense qu'il vous détaillera le processus des états généraux qui est mené sur l'ensemble des territoires sous l'égide du Comité Consultatif National d'Ethique. Ensuite, Elodie Camille-Lemoyne, qui est doctorante en philosophie et charge une mission auprès de l'espace régional, développera des grands enjeux éthiques identifiés autour de la problématique des neurosciences et de l'intelligence artificielle, qui seront traduites sur le plan plus technique par Dominique Sapenerini, qui est maître de conférence des universités, praticien en biophysique et médecine nucléaire, à la faculté de médecine de Lyon-Est, et bien d'autres choses aussi. Il nous apportera quelques éléments techniques, je l'ai dit, et axes de réflexion qui sont le fruit de ces recherches sur l'imagerie cérébrale et principalement l'IRM. Suivra notre débat dans lequel chacun d'entre vous, qui soit né ou fille comme moi, ou plus éclairé, est appelé à intervenir sous forme de questions ou d'apport, la parole est en livre, mais très attendu. Alors, un petit point de principe sur lequel je vous demande tous votre accord. Ce débat, il sera filmé. Alors, les PowerPoints seront filmés sans souci, mais ce qui n'est pas habituel, c'est de filmer les échanges et les débats. Alors, il nous faut donc l'autorisation. Alors, chaque fois que vous intervenez, vous dites OK, sauf si tout le monde est OK maintenant sur le plan général, sachant que la carte CD sera remise à Elodie de façon à ce qu'elle puisse travailler dessus, dans l'objectif de réaliser la synthèse de l'ensemble des états généraux qui devront être remises au CNE au mois de juillet. Donc, voilà, si tout le monde est d'accord, pas d'observation, OK, je passe la parole à Claude. Alors, allons-y, donc, écoutez, bonsoir à tous, c'est un grand plaisir de voir autant de monde dans cette salle pour quelque chose qui est un peu délicat, parce que ces affaires de neurosciences, je dois vous dire que ce n'est pas pour l'instant ce qui passionne le plus les intervenants et les groupes qui peuvent se réunir ici ou là, mais donc du coup, c'est très très bien que vous soyez ici. Alors, je vais vous dire quelques mots du CCNE, comment on fonctionne. Vous avez tous entendu parler de cette révision des lois de bioéthique, puisque vous êtes ici ce soir. Au CCNE, on a eu donc cette mission d'essayer avec tous les espaces éthiques d'organiser une réflexion partout en France, une réflexion qui n'est pas une réflexion d'experts uniquement, qui est une réflexion de l'ensemble de la population. C'est pour ça qu'ici ce soir, moi, j'interviendrai très peu. Je suis là pour vous dire comment on est vraiment intéressé par tout ce que vous allez pouvoir dire et faire remonter au niveau du comité consultatif national d'éthique, qui va essayer de faire un rapport de synthèse de toutes vos interventions au niveau national. Donc, c'est un gros boulot qu'on se prépare pour le mois d'avril et mai, puisqu'on doit donner un rapport pour le 4 juin. Alors, il y a non seulement tous ces débats qui ont lieu un petit peu en province, mais il y a Paris aussi d'ailleurs, il ne faut pas oublier la région parisienne, il est quand même assez important, mais il y a aussi toute une série de rencontres qu'on a toutes les semaines au CCNE. En gros, il y a 330 associations, 50 sociétés savantes qui ont demandé à venir au CCNE pour présenter leurs idées, leurs options, éventuellement leurs souhaits de révision de la loi. Il y a aussi un comité citoyen qui a été réuni, qui représente 20 personnes, tirées au hasard par une société qui fait ça, semble-t-il, de façon habituelle et qui sait faire des échantillages de personnes, donc des hommes et des femmes de toute la France, qui réfléchissent sur deux thèmes, d'elles concernent plutôt la fin de vie et un autre thème le début de la vie. Donc, ces personnes se réunissent un quick-end de façon totalement indépendante du CCNE, donc on leur a donné un point injuste pour démarrer. Ils vont travailler ensemble, on dit qu'il y a un certain nombre de personnes et aussi, eux, de leur côté, faire un rapport sur ce qu'ils auront à faire passer comme message. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Il y a le site internet que vous avez peut-être consulté, sur lequel il y a toute une série de questions qui sont proposées avec des réflexions et des interrogations, du questionnement éthique très généraux et vous pouvez tous mettre un certain nombre d'indications, de lire vos avis et tout ça. On va essayer d'extraire un maximum d'informations. Alors, ça ne va pas être facile parce que vous avez bien vu que sur ce site, si vous avez jeté un coup d'œil, c'est compliqué, il y a des choses assez faciles, on peut voter pour ceci ou pour cela, donc ça c'est relativement simple, c'est de la comptabilisation assez facile de clic, mais aussi tout ce qui est l'écriture et les messages qui sont passés, ça c'est plus difficile, il faut essayer d'arriver à enfin quelque chose. Bon, donc, on va essayer, nous, au CCNE, de reprendre tout ce qui va venir de France et des territoires d'outre-mer et éventuellement d'autres pays, puisqu'on commence à avoir un certain nombre d'interactions avec des pays comme le Canada, la Suisse, la Belgique et autres, et un certain nombre de start-up qui sont dans le domaine, en trop des neurosciences, par exemple, qui sont des start-up qui démarrent et qui font un certain nombre de choses, mais c'est vrai aussi pour la génomique, vous avez bien entendu parler de toutes ces grandes entreprises, en particulier américaines, qui développent un certain nombre d'analyses dans le domaine de la génomique et qui sont vraiment très importantes pour toutes les réflexions dans le domaine de l'éthique. Donc on essaie de faire un rapport le plus objectif possible, c'est-à-dire que là, ce rapport qui sera remis le 4 juin à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, je sais que j'ai oublié une lettre en cours de route, il y a le compte, donc va être vraiment totalement neutre, donc c'est pas un avis du comité consultatif national d'éthique, c'est un rapport de synthèse de l'ensemble des informations qui vont être recueillies, en particulier par tous les espaces étudiants qui vont donc nous envoyer leurs contributions. Ensuite, il y aura un rapport du comité consultatif national d'éthique, mais qui sera différent, qui sera quelque chose discutant entre nous, entre nous on est une quarantaine de personnalités avec des profils totalement différents. Vous avez peut-être vu des philosophes, des gens qui se représentent dans des courants de pensée, des juristes, des physiciens comme moi, enfin bref, un peu de tout, et on essaye de se mettre d'accord et de rédiger des avis. Donc voilà, c'est tout ce que j'aime à vous dire pour ce soir, et je suis ravi de passer la parole aux deux présentateurs, participants, organisateurs, et puis ceux qui vont nous permettre de démarrer un peu cette réflexion pour cette soirée. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. C'est bon, est-ce que tout le monde m'entend bien ? Oui, super. Alors je me suis déplacée parce qu'on vous a prévu un support de formation. Alors je vais, dans la continuité de M. Delpuech, du coup, vous parler un petit peu des états généraux. Alors, du point de vue de notre région, alors Auvergne-Rhône-Arts. Donc effectivement, comme M. Delpuech a commencé à l'introduire, je voulais respécifier avec vous que cette réaction des lois bioéthiques, c'est quelque chose qui est inscrit dans le texte notamment de 2011, où effectivement, on part du principe que la société évolue, que les techniques dans le champ de la santé évoluent également. Et donc, on se sont dit à cette époque-là que ça serait pas mal d'inscrire dans la loi même une clause de révision assez fréquente finalement. Et donc, les révisions des lois de bioéthique en ce moment, ou qui vont venir justement, s'inscrivent un petit peu dans cette volonté de se reposer un petit peu pendant une période et de voir les évolutions, de voir ce que la société pense un petit peu par rapport à tout ça. Et donc, surtout, de ne pas perdre de vue que dans le champ de la réflexion éthique, on est quand même dans un champ qui évolue assez vite, notamment en raison du technique qui évolue également assez vite. Alors, pour aller un petit peu vite, parce que le but, c'est vraiment, comme on vous l'a dit, de pouvoir vous entendre sur cette question-là. C'est vrai que les espaces éthiques régionaux ont été missionnés pour organiser différents débats en région, justement. Et pour le cas de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a différents thèmes qui ont été retenus. Donc, effectivement, le thème des neurosciences et de l'intelligence artificielle qui va être notre objet d'intérêt pendant la soirée. Mais on a également mené différents débats sur d'autres sujets. Ce n'est pas encore terminé. Je vous donnerai le calendrier qui reste, justement, jusqu'à mi-avril. On a parlé de la greffe et du tournoi organe, de la fin de vie, de la liberté d'aller et de venir, des objets connectés et, bien sûr, de la procréation médicalement assistée qui est l'un des thèmes, justement, qu'on évoque beaucoup, notamment médiatiquement, qui fait beaucoup parler, beaucoup penser, beaucoup débattre et qui fait partie des thèmes qu'on a retenus. Alors, effectivement, l'idée, comme il a été dit juste avant, c'est de pouvoir faire remonter une synthèse après chaque événement. D'accord ? Donc, une synthèse qui n'est pas un développement plus que l'événement en lui-même, qui a vraiment pour but de retracer le débat, qui a pour but de retracer les différentes propositions, questions qu'on a pu entendre lors de la soirée. Donc, c'est vraiment pour ça que je vous appelle vraiment à vous exprimer, parce que c'est le but, finalement, de ces débats citoyens, qui ne sont pas des débats d'experts. Et c'est la raison pour laquelle je vais le préciser. Je ne suis absolument pas experte des neurosciences, pour ma part. Dominique, par contre, en plus. Mais en tout cas, l'idée, c'est de vous entendre et puis, pourquoi pas, d'animer un petit peu cette réflexion d'aiguiller sur différents... Alors, comme effectivement, je vous l'avais dit, il reste des rendez-vous. Si vous avez envie de vous balader un petit peu dans la région, il y a différents endroits, donc ce soir à Macron. Dans la Loire, demain et après après-demain, du coup, dans l'Auvergne, à Lyon, le 9 avril. Donc, vous voyez qu'il reste encore quelques rendez-vous et encore quelques autres événements à fixer. Donc, c'est vrai qu'entre le début des états généraux en janvier et la fin qui sera en avril, on va être autour à peu près de 30 événements, ce qui est quand même pas mal. À organiser, c'est pas mal, mais en tout cas, en termes d'échange, c'est assez riche. Et en tout cas, vous pouvez rester bien évidemment informés sur votre site Internet, dont on vous a remis l'adresse ici. Et je n'ai pas eu le temps de vous distribuer ce qu'on avait amené, mais vous pourrez avoir à la fin de la séance un marque-page avec notre contact, bien évidemment, et un crayon avec notre logo. Donc, n'oubliez pas votre petit cadeau au partant, on les a amenés pour vous. Simplement, j'y pense, parce que je regarde la table. Jean-Pierre vous a demandé si ça ne vous dérangeait pas d'être filmé. De notre côté, en fait, on a un enregistreur simplement au niveau du son pour pouvoir retravailler la synthèse. Pas d'opposition non plus de votre part. Donc, on le laisse tourner. C'est bon ? Super. Alors, je continue un petit peu la présentation. Qu'est-ce que tu fais ? Je continue un peu la présentation. On parle de l'espace de réflexion éthique depuis tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si déjà vous avez toutes et tous entendu parler de cette structure. En tout cas, je voulais accorder quand même quelques minutes pour vous repréciser ce qu'est cet espace de réflexion éthique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, pour aller un petit peu vite, c'est une structure qui est créée par la loi du 6 août 2004 et organisée par plein d'arrêtés qui date de 2012. Voilà, pour les repères un petit peu au niveau des lois. Et pour vous dire un petit peu ce que l'on fait, il y a différentes missions dans les espaces éthiques puisqu'ils sont des lieux de formation à la fois continue et initiale. Ils sont également des lieux de documentation, de rencontre et d'échange. Donc, c'est un petit peu dans ce cadre-là que les États généraux peuvent s'inscrire, justement. Et également, ils constitueront bientôt des observatoires en matière de questions éthiques dans le domaine de la santé. Donc, vous voyez que le champ est large. L'idée, c'est de réfléchir le plus largement possible sur les questions d'éthique avec plusieurs professionnels, mais aussi avec le grand public et les citoyens. Donc, ça, c'est vraiment pas simplement l'idée des États généraux à la base dans les espaces éthiques. On veut que le grand public se sente aussi conservé. Donc, c'est un de nos défis. Ce n'est pas toujours très simple à mettre en place. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est important. Pour la précision géographique, le siège régional est à Lyon. Nous avons des antennes à Grenoble-Saint-Etienne et Clermont-Ferrand. Donc, c'est une grande région avec des grandes villes et avec beaucoup d'activités. Par exemple, beaucoup de personnes intéressées par ces questions. Et les États généraux de la biétique nous y prouvent énormément parce qu'on a beaucoup de personnes qui se sont montrées très favorables pour participer, mais aussi pour organiser des débats. Donc, c'est plutôt une bonne chose et une bonne nouvelle. Alors, voilà. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous dire. L'espace éthique est organisé autour de 4 CHU et 4 universités. Donc, que vous connaissez, je ne vais pas en venir dessus. Mais il faut savoir aussi que ce n'est pas que des CHU et que des universités. C'est aussi un ensemble d'établissements que, voilà, je vous ai remis à titre d'indication. Donc, on vous laissera avec plaisir ce support si vous avez envie de revenir un petit peu plus après, à peut-être reposer sur comment sont faits les espaces éthiques. Et on se tiendra bien évidemment à votre disposition. Mais en tout cas, le but, c'est de croiser les regards de différents professionnels et aussi les façons de faire du soin, finalement, sur notre territoire français. Et les états généraux nous font de plus permettre de remettre ça en perspective d'une belle façon. Voilà, pour les mots de présentation. Donc, c'est rapide, mais le but, ce n'est pas de vous faire l'historique de l'espace éthique non plus. Donc, j'aimerais en venir à cette soirée où, finalement, on a pris l'habitude de rappeler quelques règles de base, en fait, sur le débat. Précisément parce qu'on sait que parfois, le débat ne se fait pas toujours facilement. Parfois, il se fait facilement. Ça dépend des contextes. En tout cas, l'idée, c'est que chacun doit pouvoir se sentir libre de prendre la parole. Et on peut justement évoquer sa position, que l'on écoutera, que l'on retranscrira justement sur la synthèse. Et toutes les positions sont bonnes à entendre. D'accord ? Et précisément parce qu'une fois encore, l'idée, c'est bien de faire remonter quelque chose. D'accord ? Remonter des idées, des questions, des propositions. Et c'est vrai que selon les événements, on a vu que ça oscillait autour de cela. Des fois, on n'avait vraiment que des questionnements sur des thèmes. Et parfois, on avait de réelles propositions. La semaine dernière, on a fait un débat sur la liberté d'aller et venir chez la personne âgée. Et on a vu qu'il y avait des propositions réelles sur, par exemple, la sécurité routière, sur la contention, des choses très, très pointues. Donc, on voit que ça dépend des ambiances, des contextes. Mais en tout cas, vous sentez-vous libre de pouvoir proposer des idées. Et puis, on se fera vraiment un plaisir de faire remonter tout cela dans la synthèse. Alors, pour quand même commencer sur cette thématique qui nous occupe ce soir. Donc, j'ai bientôt fini. Ne vous inquiétez pas. Mais je voulais quand même lancer quelques pistes de réflexion qui, pour moi, à la lecture de ce thème, m'ont un petit peu frappée finalement. Quand on se questionne, si vous voulez, sur le thème des neurosciences et plus globalement sur le thème de l'intelligence artificielle, il faut quand même repréciser que nous sommes dans un contexte qui est marqué par des évolutions à la fois techniques et scientifiques, telles qu'elles se développent énormément dans le champ de la santé et notamment dans le champ médical. D'accord ? On est quand même dans un contexte qui est porté par cela. C'est un contexte qu'on rappelle assez souvent, finalement, quand on parle d'éthique, parce que c'est un contexte partagé. Mais quand on parle de neurosciences, c'est vrai que c'est assez caractéristique. Et finalement, cet ensemble de possibles qui caractérise ce nouveau contexte d'émergence depuis le XXI siècle, si on devait préciser un peu plus les choses, nous donne à voir de nouvelles possibilités, de nouvelles connaissances et de nouveaux champs pour la recherche, finalement, scientifique, médicale. Et c'est vrai qu'une autre chose qui est aussi importante, c'est qu'on peut observer depuis un certain nombre d'années que la médecine, que la recherche, se spécialise, voire s'hyperspécialise. Ce qui fait qu'on peut développer des connaissances de plus en plus pointues sur des parties de l'homme, sur certains organes, sur certaines fonctions. Et la question des neurosciences n'échappe pas à cela. Finalement, l'idée, c'est de développer des connaissances sur le fonctionnement cérébral, sur le cerveau. Et on est précisément dans cela. L'idée de la réflexion qu'on va pouvoir mener ensemble, c'est de savoir quelles sont les conséquences de ces connaissances. Quelles sont les implications pour la vie de tous les jours, pour la conception de l'homme, de ces nouvelles connaissances sur le cerveau. Et c'est pour ça que je vous ai remis sur le support que je vous rappelle bien que le contexte d'apparition de la bioéthique au XXVI siècle témoigne véritablement qu'on se pose des questions éthiques parce que aussi les choses évoluent. Parce que les techniques deviennent de plus en plus pointues. On voit que la technique évolue. Ça c'est une évidence. Par contre, le questionnement vient sur l'utilisation de ces techniques. Donc ça c'est caractéristique du contexte de bioéthique et c'est aussi quelque chose d'important, je pense, et on en débattra, pour la question des neurosciences. On fait, on peut faire, est-ce qu'on doit toujours pour autant faire les choses et mettre en œuvre les pratiques que l'on peut avoir. Alors, quelques pistes vraiment larges, et puis je pense finalement que Dominique permettra de repréciser beaucoup plus concrètement. C'est vrai que finalement, quand on regarde un petit peu la question des neurosciences, et je ne prétends pas être exhaustif du tout, le fonctionnement du cerveau vient vraiment s'installer au cœur de nouvelles connaissances, comme je viens de vous l'expliquer, mais aussi au cœur de nouvelles recherches. Et finalement, on peut avoir deux perspectives intéressantes. C'est que d'un côté, ces nouvelles connaissances et recherches vont permettre d'avoir de nouveaux éléments sur les maladies du cerveau, les maladies du fonctionnement cérébral. Donc on est plutôt dans le domaine de la maladie, du pathologique, si on peut dire des choses comme ça. Mais il y a quand même une deuxième piste, moi, qui m'interpelle peut-être un peu plus, même si elle est tout autant intéressante que l'autre, c'est que finalement, ces neurosciences vont également nous permettre, à un moment donné, d'observer le cerveau, d'observer le fonctionnement cérébral et d'associer finalement certains fonctionnements à certains comportements ou à certaines choses qui viennent caractériser l'autre monde. Donc dans son fonctionnement normal, il y a des éléments que l'on va observer, identifier et que l'on va associer à d'autres choses, à des comportements, à finalement des tendances, pourquoi pas. Donc finalement, la question qui m'anime un petit peu quand je découvre tout ce monde des connaissances, c'est jusqu'où notre cerveau et notre fonctionnement cérébral, peut-il expliquer qui nous sommes, ce que nous avons et ce que nous faisons ? Moi ça m'interpelle énormément. Jusqu'où justement le cerveau tel qu'on va pouvoir l'observer dans son fonctionnement pourra-t-il expliquer des choses ? Est-ce qu'il le pourra ? Est-ce qu'il le fait déjà ? Jusqu'où va-t-on aller dans cette explication ? Alors, autre piste aussi qui m'a interpellée et qui est une piste très classiquement philosophique, vous savez que beaucoup de philosophes au cours de l'histoire de la philosophie se sont questionnés sur le corps, sur l'esprit, sur le corps et l'âme. Enfin, il y a eu différentes désignations et je n'en reviendrai pas du tout sur les théories de chacun de ces philosophes parce que c'est très précis, puis ça en est trop long. Je vous avoue que je n'ai pas révisé ces éléments-là. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une question philosophique assez classique. Et c'est vrai que quand on voit par exemple que certaines émotions ou même certains troubles de l'émotion peuvent être associés par des lésions organiques et fonctionnelles du cerveau, on voit que finalement ce qui relève de quelque chose qu'on aurait pu attribuer à l'âme, les émotions, ou même à l'esprit d'un point de vue plus général, va pouvoir trouver une explication dans un élément anatomique ou dans quelque chose que l'on peut voir sur le corps. Donc finalement, ça pose beaucoup de questions. Est-ce que finalement ce que l'on attribue à l'âme, à l'esprit, à la volonté, va pouvoir être associé d'une façon certaine à la façon dont le cerveau est constitué ? C'est une question qui vient bien évidemment aborder un thème en philosophie qui est très intéressant, c'est le thème de la réduction, du réductionnisme plutôt. Est-ce que nous pouvons être réduits à notre corps ? Est-ce que finalement tout ce que nous faisons, ce que nous décidons de faire, nos actions, nos valeurs, nos comportements, peut trouver une explication dans la façon dont nous sommes constitués d'un point de vue corps ? Et c'est vrai que ça pose beaucoup cette question notamment de la volonté et qui m'amène finalement à une autre remarque que j'avais envie de partager avec vous, qui rejoint un petit peu plus précisément finalement notre objet d'intérêt, c'est la question de la morale par exemple. Est-ce qu'il est possible finalement d'expliquer nos valeurs morales, nos comportements moraux par des explications neuroscientifiques ? Est-ce que finalement nos tendances morales, notre façon de valoriser telle ou telle chose pourra trouver une objectivation, une théorisation dans ce que les neurosciences pourront nous apporter ? Et c'est vrai qu'une fois encore, ça permet de questionner des choses très très larges. Qu'est-ce que l'homme a l'air des neurosciences ? Et qu'est-ce que la morale a l'air des neurosciences ? Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette matière ou ce domaine qui se développe qu'on appelle la neuro-éthique. Neuro comme neurosciences éthiques. C'est-à-dire que c'est notamment les questions éthiques qui se développent à propos des neurosciences. Et c'est vrai que le champ est très intéressant, mais ça nous ramène vers ces questions-là. C'est-à-dire que si nous avons des tendances finalement inscrites cérébralement, qu'en est-il de notre autonomie, de notre liberté à faire telle ou telle chose ? Est-ce que nous sommes déterminés par notre corps ? Est-ce que notre volonté est déterminée par notre constitution finalement ? Et même j'irai un petit peu plus loin, qu'en est-il de la responsabilité si on peut identifier que telle constitution cérébrale peut expliquer telle façon d'agir ? Et c'est vrai que j'ai fait un parallèle avec la génétique. Vous savez qu'on découvre de plus en plus de choses sur les gènes. On associe à certains gènes certaines choses, certaines connaissances finalement. Et il y a cette même question qui se pose, c'est-à-dire dans quelle mesure les gènes sont-ils responsables de qui nous sommes et ce que nous faisons finalement. Et c'est toute cette réflexion autour du réductionnisme génétique. Sommes-nous réductibles à nos gènes ? Et finalement si on dit ça, qu'en est-il de l'environnement ? Qu'en est-il des autres personnes que nous rencontrons ? Qu'en est-il de notre histoire ? Etc. Etc. Voilà. Comment on peut-on expliquer les choses ? Alors je ne sais pas si j'ai fait un petit point d'histoire, entre guillemets, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, de la frénologie de Gall, j'ai oublié son prénom. Francis ? Francis Gall. J'espère que tu ne voulais pas en parler sinon je te laisse en parler. En fait, on en avait parlé pendant les cours de philo sur ça, précisément dans la réflexion que j'essaye de vous partager, où en fait l'idée de Gall à cette époque... Et en fait, l'idée de ce neurologue, je crois, à la base, neuroanatomiste, c'était de proposer, la chose suivante, expliquer que l'anatomie du crâne, en fait les bosses du crâne pouvaient correspondre à certains types de caractères. C'est-à-dire que selon nous, où l'on avait des bosses sur le crâne, ça pouvait montrer que le cerveau était développé de telle manière et que du coup, il y avait des chances que l'on soit plus X ou plus Y. Et à partir de cette théorie a notamment été développée la bosse du criminel. C'est-à-dire que... Enfin, je ne sais pas si ça vous parle, si tout ça, je ne m'explique pas très bien, je m'explique pas mieux. Mais en tout cas, c'était cette idée de dire que finalement, notre constitution, telle qu'elle pouvait être visible et aussi sensible, pouvait nous permettre d'avoir des éléments sur le caractère de l'individu, sur ses actes, en fait. Bon, ça a été très vite qualifié de pseudoscience, mais quand même à l'époque, on en a un petit peu parlé. Donc c'était assez intéressant. Et puis finalement, d'une autre façon, on revient un peu sur des questionnements similaires, mais en tout cas dans la même lignée par rapport aux neurosciences et par rapport à toutes ces connaissances qui sont développées. Alors, pour terminer vraiment sur cette introduction très large, l'idée c'est de revenir un peu sur les premières questions, c'est-à-dire qu'est-ce que nous souhaitons faire des connaissances que nous accumulons chaque jour. Il est sûr que nous accumulons des connaissances, c'est un fait. La question qui nous anime et la question éthique, c'est de savoir comment allons-nous utiliser ces connaissances, dans quel sens, dans quel idéal, dans quelle visée sociétale. Et c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Est-ce que parce que l'on peut faire quelque chose, on doit faire toujours automatiquement cette chose-là, ou cette technique, cette capacité de connaître et de faire. Et c'est vrai qu'on voit qu'il peut y avoir différentes actions sur le fonctionnement cérébral. Alors, du soulagement de la douleur à des actions sur l'humeur, sur le comportement, sur les capacités cognitives, est-ce qu'il n'y a pas plus qu'un part, c'est-à-dire comment finalement mettre une classification dans les différentes interventions sur le fonctionnement cérébral ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser aussi. Et pour peut-être ouvrir un petit peu le sujet, qu'en est-il finalement de toutes ces connaissances et de toutes ces pratiques mises en œuvre par rapport aux neurosciences, par rapport à cette idée d'amélioration de l'être humain ? Et là, en sous-bassement, je pense à l'utilisation notamment de psychotropes pour améliorer, par exemple, les capacités cognitives. On voit là que dans cet exemple-là, on est dans un but d'améliorer les capacités de faire mieux. Et c'est pour ça que je vous parle aussi de performance. Quand on réfléchit un petit peu sur ces neurosciences, il y a cette idée de dire comment faire performer l'homme, comment le faire améliorer encore plus les choses. Et c'est pour ça que nous, on a vraiment, vraiment envie de vous entendre ce soir sur ce que vous pensez justement de leur place de la réflexion par rapport à ces connaissances qui vont loin et de savoir si vous voulez arrêter les choses, continuer ou comment vous voulez encadrer tout ça. L'idée, c'est de savoir quel accompagnement vous proposez. On sera très, très contentes de vous entendre sur ça. Donc, je vais passer maintenant la parole à Dominique pour qu'il puisse, bien évidemment, continuer et préciser toutes ces questions-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Bonsoir tout le monde. Alors, ça y est, c'est bien revenu. C'est Joseph Franzka, qui était neuroanatomiste autrichien et qui a donc mis en place et a eu une tourneur de gloire avec la phrénologie et grâce à un assistant français qui était allé travailler chez lui. Mais ça n'a pas duré longtemps. Mais l'idée était excellente, en effet, parce qu'à l'époque, il y avait deux théories sur le cerveau qui étaient la théorie localisationniste, c'est-à-dire que certaines fonctions sont localisées dans le cerveau. Et puis, il y avait l'autre théorie qu'on appelle la théorie holiste, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'ensemble du cerveau qui permet, qui travaille, voilà. Et après, vous connaissez, je vous en parle après, vous connaissez la Broca, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est le chirurgien, c'est le neurologue, pardon, français à l'hôpital de la Celle-Pétrière qui a découvert le premier la région du langage. Et donc, comme ça, il a montré qu'il y avait bien une région spécifique pour une fonction spécifique, et on appelle maintenant la région de Broca. Et donc, cette théorie de la localisation a été confortée après, et je vous dirai après, si vous voulez, maintenant qu'on en sait un petit peu plus, en fait, comme très souvent, ces deux théories sont vraies. À la fois, on a des fonctions, notre cerveau fonctionne en réseau, donc il utilise plein de régions en même temps, et en même temps, on a des petites régions très localisées, très spécialisées. Mais je vous rassure, la prénologie, donc, ça n'a pas tenu de plus d'une vingtaine d'années, et très rapidement, on s'est aperçu que la bosse des maths et puis la bosse d'humeur ou de la bêtise, eh bien, était une bêtise, parce qu'en fait, il regardait les bosses sur le crâne, donc il ne savait même pas, il n'allait même pas voir ce qui se passait dans le cerveau, puisqu'il n'avait pas les moyens. Alors aujourd'hui, on a un petit peu plus de moyens pour savoir ce qui se passe dans le cerveau, et justement, alors, pour commencer, je voulais dire, voilà, définir un tout petit peu les neurosciences, alors les neurosciences, maintenant, c'est un terme à la mode, qu'on utilise, et qui regroupe vraiment tout ce qui se passe autour du cerveau, donc ça va être la neurobiologie, donc vous avez des chercheurs qui sont spécialisés dans chaque domaine, donc des chercheurs qui vont travailler au niveau cellulaire, sur la biologie, sur les hormones, sur les molécules, vous allez avoir des anthropologues, vous allez avoir des généticiens, des neurologues, donc il y a des pathologies de la médecine, et puis au centre, voilà, je vous ai mis les neurosciences, parce qu'avant, les neurosciences classiques, c'était plutôt la neurobiologie, la neurogénétique, voilà, c'est plutôt ce qu'on appelait les neurosciences. Il y a les sciences cognitives, qui sont séparées des neurosciences, mais maintenant, peut-être intégrées, les sciences cognitives, c'est les chercheurs qui travaillent sur la compréhension du fonctionnement du cerveau, normal. Et puis, bien sûr, maintenant, on intègre la psychologie, la psychanalyse, pourquoi pas, un petit peu, même si je peux me permettre, mais toute la psychologie moderne est intégrée dans les neurosciences. Alors, je vais essayer de simplement vous montrer deux, trois aspects des neurosciences qui nous intéressent d'un point de vue plus éthique. Alors voilà, dans un premier temps, je vais parler plus d'écro-neurophysiologie, qui est le domaine de prédilection et de recherche de Claude Dett-Puech, et je vais vous montrer deux, trois petites choses qui sont faites, justement, dans son laboratoire. Alors voilà, un premier point sur lequel on peut discuter, vous savez, c'est ce qu'on appelle, d'un point de vue, les chercheurs appellent, d'un point de vue scientifique, l'interface cerveau-machine. Vous voyez, par exemple, je vous ai montré deux applications ici, vous voyez, sur l'image de gauche, vous voyez, donc, on a placé des fils, donc, sur le crâne d'un sujet, c'est ce qu'on appelle un électroencéphalogramme. On va mesurer les courants électriques, hein, qui passent dans le cerveau, et qui reflètent l'activité cérébrale du sujet. Et bien, grâce à ça, cette personne, ce concentrant, va pouvoir commander sur l'ordinateur, va pouvoir déplacer des points sur l'ordinateur. C'est-à-dire qu'on arrive, en se concentrant, et donc, par la mesure qui est faite, donc, de notre activité cérébrale, à commander un ordinateur pour créer une action sur cet ordinateur. Et donc, là, ils jouent au jeu de... des trois points... puissance 4, voilà. Ça, c'est, voilà, une des premières applications, vous voyez que c'est très, très simple à mettre en œuvre, hein, il suffit d'avoir un système de jet complexe au crâne. Un autre système qui est très utilisé actuellement, c'est le neurofeedback. Le neurofeedback, vous avez dû en entendre parler, de la même façon, on a un système de logique, là, c'est sur le crâne, quelques électrodes, avec deux électrodes, ça suffit, et bien, on va aussi pouvoir commander sur un ordinateur, un certain nombre d'actions, et par exemple, si on veut travailler son attention, et bien, on va se forcer, on va faire en sorte, un ordinateur va nous dire si on travaille plus ou moins bien son attention, et si on trouve le bon équilibre, et bien, on se concentre, et on fait travailler, donc, les régions de notre cerveau qui maîtrisent l'attention, ou on peut travailler une autre région comme ceci. Donc, ça, c'est des... maintenant, c'est des appareils qui existent, qui ne sont pas chers du tout, et vous pouvez trouver chez votre psychologue, hein, et travailler dans le domaine. Alors, voilà, ça, c'est les premières applications simples de l'électrophysiologie. Après, maintenant, on a des choses qui sont plus complexes, et vous connaissez peut-être, ce cas, cette image. Alors, je me suis permis une petite blague, hein, qui n'est pas obligatoirement très, très, très de rose, hein, pas de bras, mais du chocolat. C'est-à-dire, vous savez que c'est cette personne, donc, qui est complètement paralysée, et chez qui on a implanté, donc, des puces directement, donc, dans le cortex, et elle peut, donc, par contre, elle peut se concentrer, elle peut commander un ordinateur qui va commander ce robot et faire ce qu'elle lui demande, hein, bien sûr, sans parler et simplement par l'action de son cerveau. Donc, là, on voit des applications du... voilà, cette nouvelle technique d'intervalle cerveau-marchique qui peuvent avoir un intérêt extraordinaire. Alors, ça, c'est un premier point. Je vais vous en montrer un deuxième. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est ? Vous savez, ça a commencé, l'intelligence artificielle, ça a commencé dans les années 50. Et puis, moi, j'ai commencé quand on était étudiant, dans les années 80. Là, on a commencé à bien voir des programmes se mettre en place. Et vous savez, dans les années 80, on a commencé à faire des systèmes experts. On faisait des systèmes experts, par exemple, de diagnostic médical. Et puis après, ça, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais bien marché. On n'a pas su faire. Pourquoi on ne savait pas faire ? Parce qu'à l'époque, on créait un programme et on croyait que la bonne solution, c'était de créer un programme comme un médecin. C'est-à-dire qu'on lui donne toutes les connaissances à l'ordinateur, on lui donne toutes les maladies. Et puis, à partir de ça, il va savoir faire un diagnostic. Et bien ça, ça ne marche pas. Et on sait que justement, et c'est pour ça qu'en médecine, on dit que ce n'est pas simplement une science. La médecine, c'est aussi un art. C'est plus complexe que de réunir des connaissances. Et il faut toute une expérience autour qui permet de faire le bon diagnostic. Et bien ça, donc pendant une dizaine, vingtaine d'années, ça n'a pas marché. Jusqu'à ce qui arrive dans les années, donc c'est très récent, dans les années 2010, et bien on voit arriver des nouveaux programmes qu'on appelle ici, vous voyez sur la figure du bas, qu'on appelle machine learning en anglais, ou deep learning. Machine learning, on le traduit par apprentissage automatique, c'est-à-dire que l'ordinateur sait apprendre de lui-même à partir des informations qu'on lui donne. Donc plus on va lui donner d'informations, et plus il va apprendre, et il va s'enrichir, et il apprendra, et à chaque fois qu'il va trouver, il va encore apprendre, il va encore apprendre. Alors, c'est technique, et puis il y a une autre sous-technique qui s'appelle le deep learning, on a un traduit par apprentissage profond, je vais vous montrer ce que c'est sur la diapositive, non, alors la suivante, voilà, sur cette diapositive. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques, mais c'est juste pour vous donner un petit peu d'informations. Vous voyez, le machine learning, donc une machine qui sait apprendre, l'idée est venue du mathématicien qui est très connu, qui s'appelle Alan Turing, et qui voulait donc implanter cette première machine. Bon, à l'époque, vous imaginez que les ordinateurs, ils n'avaient pas très très vite, par rapport à ce qu'on a maintenant. En 1980, ça a beaucoup évolué, parce qu'il y a une explosion du nombre de données étiquetées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez ici, si vous demandez à la machine de reconnaître un chien, eh bien, elle va extraire, elle va faire les contours, elle va faire les contours du chien pour essayer de reconnaître ce chien. Et comment on va apprendre à la machine ? Eh bien, on va lui donner des centaines d'images de chien. Et elle va apprendre à reconnaître les contours du chien, c'est ce qu'on appelle les étiquettes. Et donc, après qu'on lui donne une image d'un chien ou une image d'un chat, eh bien, elle va savoir reconnaître le chien. Et donc, tout d'abord, il faut qu'elle extraite, il faut qu'elle extraire, donc, les caractéristiques de l'image. Et puis après, il fait une classification. Et puis, elle va dire, ça c'est un chien, ou c'est un enfant, ou c'est une bicyclette, hein, par connaître le chien. Ça, c'est la première technique qu'on appelle les techniques de machine learning. Pour ça, il faut rentrer un grand nombre d'images dans l'ordinateur. Et ça, ça a commencé à marcher parce que, dans les années 80, on a eu des nouveaux ordinateurs et on a pu rentrer des millions d'images. Et donc, l'ordinateur a pu apprendre comme ça. Aujourd'hui, on fait encore beaucoup mieux avec les techniques de deep learning, d'apprentissage profond. Vous voyez, la différence, c'est qu'on va donner une image de chien ici, mais on ne va pas apprendre à la machine, on ne va pas lui dire ça c'est un chien ou ça c'est un chat. On ne va pas lui donner des informations. On va la laisser se débrouiller par elle-même. Elle va reconnaître les choses, elle va chercher des paramètres, des caractéristiques de l'image. Elle ne sait pas du tout que c'est un chien, un chat, un enfant. Elle cherche ses caractéristiques et au fur et à mesure, elle en déduit elle-même que ses caractéristiques se retrouvent toujours chez le chien ou se retrouvent toujours chez le chat. Et ça, et après, elle va faire une classification. Alors, sur la diapositive, vous voyez en fait, pourquoi on appelle ça le deep learning ? Parce que ici, vous voyez, donc les premiers points, le range, c'est l'extraction des caractéristiques de l'image. Là, elle va simplement analyser des petits traits qui sont plus ou moins importants ou des formes qui sont rondes ou carrées. Il n'y a pas du tout de lien entre l'objet et puis de l'image. Et au fur et à mesure, elle va analyser ses données et elle va affiner. Et vous voyez, c'est ce qu'on appelle des couches, là, à chaque fois. Et là, on est capable, aujourd'hui, avec les ordinateurs qu'on a qui sont extrêmement performants, mais qui sont des millions de fois bien plus performants que ce qu'on avait il y a 20 ans, eh bien, ce nombre de couches, là, il peut être très, très important. Et on peut demander à nous, l'ordinateur va travailler, comme on dit, il va mouliner, il va mouliner. Et à la sortie, il va être capable de reconnaître le chirurgien. Donc, c'est ça qui, aujourd'hui, donc, si vous voyez, c'est très novateur. Ça fait à peine une dizaine d'années. C'est ça qui vous permet, aujourd'hui, sur votre iPhone, vous savez, sur le dernier iPhone, on a une reconnaissance faciale. C'est ces programmes qui l'utilisent. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La reconnaissance vocale, ça marche aujourd'hui parce qu'on a ce type de programme qui fonctionne. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et d'un point de vue éthique, c'est extrêmement important parce que vous voyez le problème. Alors, on appelle ça des réseaux neuronaux. Donc, ça existe, c'est le nom des programmes. Pourquoi on les appelait des réseaux neuronaux ? Parce qu'ils fonctionnent comme des neurones. Des neurones, c'est pas compliqué. Un neurone, c'est simple. Soit il envoie un influx, soit il en n'envoie pas. C'est un peu du zéro au zéro. Le problème, c'est qu'il y a 100 milliards de neurones dans notre cerveau. Et avec cette complexité de neurones, il est capable de faire tout ce qu'on sait faire avec notre cerveau. Donc, l'idée est la même ici. C'est d'avoir un grand nombre de connexions, d'avoir un grand nombre, une analyse extrêmement poussée, mais avec des informations très, très simples. Et ça, ça pose une question parce que la machine, donc, elle apprend par elle-même. D'accord ? Donc, si elle apprend par elle-même, elle est capable d'apprendre tout ce qu'elle dit. D'accord ? Et souvent, on me pose la question, ou peut-être que je me laisse la poser, mais la machine, elle n'a pas d'émotions. N'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, quand on étudie les émotions, en cerveau, en sciences cognitives, on sait que les émotions, ça fonctionne exactement de la même façon que nos idées. c'est-à-dire, quand je reconnais une bouteille ici, ça active un certain nombre de réseaux. Et quand je reconnais une émotion sur votre visage, ça active un certain nombre de réseaux. Donc, dans mon cerveau, c'est exactement pareil. Donc, peut-être que la machine, elle aura des émotions. En tout cas, elle saura peut-être les connaître un jour, les reconnaître un jour. Ou elle les a déjà, de manière inconsciente, comme ça. Alors voilà, ça, c'est une grande... Alors, oui, oui, merci. Voilà, je vous ai donné deux images. Vous voyez que ici, ça, c'est une image, donc faite par... C'est le massif du Mont-Blanc, faite par intelligence artificielle. Et on a demandé à la machine de pousser un petit peu. Et vous voyez qu'elle a mis un petit peu des émotions. Elle a fait des visages, etc. Il y a d'autres après. Voilà, un paysage de forêt fait par intelligence artificielle. Vous voyez qu'on lui demande de pousser un petit peu... Donc, elle a retraduit des caractéristiques d'une forêt. Mais après, on lui demande d'être un peu plus créative. Et vous voyez qu'elle va mettre des visages. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Elle va mettre des visages, etc. Et elle va donner de la vie à cette forêt. D'accord ? Simplement parce qu'on a rajouté une ou deux couches. Et on a dit qu'il faut aller encore un petit peu plus loin. Alors voilà, ça, c'est la grande question de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, vous le savez, avec Google, vous voyez comment Google fonctionne. Vous tapez trois lignes et Google, il sait déjà tout sur vous. Il sait déjà ce que vous allez écrire. Parce qu'il y a des programmes comme ça derrière. Et le dernier point après, dont je vous parlerai, qui est plus sur ma spécialité, mais je ne veux pas être trop long sur ce point, s'il te plaît. C'est la neuro-imagerie. Alors la neuro-imagerie, c'est toutes les techniques d'imagerie que l'on a à notre disposition. Donc on travaille dans la... C'est trouvé qu'on se retrouve ce soir avec Claude, mais on travaille dans le même centre. Diapositivement. Et donc je vais vous montrer un petit peu les différentes techniques d'imagerie, mais justement d'un point de vue éthique, la grande question... Donc là, j'ai repris la phrase de Didier Sica, qui était président du comité consultatif de la nationale d'éthique, il y a quelques années, François, il y a une dizaine d'années. Et qui disait, entre l'image et le réel du corps, il y a toujours un espace inconnu. Ça, je pourrais, si on a un peu le temps, je vous montrerai par exemple comment les images que l'on obtient de notre cerveau par IRN, que vous connaissez tous, qu'on a tous eues à la télévision, eh bien il y a entre le signal qu'on mesure, en IRN, vous savez, on mesure un signal qui provient du noyau de nos atomes. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est très très petit. Eh bien c'est à partir de ce signal qu'on refait une image, et ça, ça ressemble à notre corps. Donc vous voyez qu'entre les deux, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Donc rappelons-nous de Magritte, ceci n'est pas une pipe, c'est simplement ce qu'on veut bien, c'est le concept qu'on veut bien en faire, c'est ce qu'on veut bien reconnaître dans ce combat. Alors, très simplement d'un point de vue technique, vous voyez, ça c'est les différentes machines qu'on a au CERMEP, où on travaille avec Claude. Alors à gauche, vous voyez la machine de Claude, qui est la magnéto-encéphalographie, la MEG, qui est une machine qui est très intéressante parce qu'elle mesure les champs magnétiques donc produits par le cerveau, et qui a l'avantage donc d'être très sensible et sans aucun effet, puisqu'on détecte simplement ce qui se passe dans le cerveau. Au milieu, vous voyez l'IRL, dont je vous parlerai un peu plus parce que ça c'est ma spécialité, et puis qui est aussi non-invasive et qui nous permet d'obtenir beaucoup d'informations. En particulier sur le fonctionnement du cerveau normal. Et puis à droite, c'est la TEP, c'est ce qu'on appelle, nous avons entendu parler, le PET scan. Et qui nous permet, voilà, qui demande l'injection d'un produit radioactif, donc qui n'est pas non-invasive, mais qui a d'autres avantages parce qu'on va pouvoir tracer certaines molécules. Et vous savez qu'on utilise le PET scan essentiellement, pas que, mais beaucoup pour la détection de tumeurs. Alors aujourd'hui, on sait faire, alors ça c'est un PET scan, c'est-à-dire qu'on a un scanner X associé avec une machine TEP, et vous voyez en bas, on a une des premières machines, à Lyon et au Cermep, on a eu la première machine où on a associé un PET, une TEP, avec une IRM. Et ça, c'est une prouesse technique parce que l'IRM, vous savez, c'est un gros aimant. donc mettre de l'électroïde dans un gros aimant, c'est pas facile techniquement. Et faire en sorte que ça marche, c'est pas facile. Donc aujourd'hui, on sait faire ça, et vous voyez, sur ces images, on sait avoir, donc en un seul examen, les informations métaboliques de la tête et les informations anatomiques et fonctionnelles de l'IRM. Donc maintenant, en un examen de trois quarts d'heure, et bien on sait à peu près, on a toutes les informations qu'on veut savoir sur le cerveau. Alors, je vais peut-être, enfin, je vais aller un petit peu plus loin quand même. Bon, je passe, ça c'est toutes les images qu'on peut obtenir par IRM, vous voyez, on peut obtenir un grand nombre d'informations. On peut obtenir des informations, on peut mesurer les molécules chimiques qu'il y a dans le cerveau. C'est cette technique. Ici, on peut faire des IRM fonctionnels, c'est-à-dire qu'on peut voir les régions de votre cerveau qui s'activent lorsque vous pensez à telle ou telle chose. D'accord ? Ça, on en parlera beaucoup, c'est cette technique qui nous permet de comprendre ce qui se passe dans notre cerveau. Là-bas à droite, c'est la perfusion cérébrale. Ça, ça va nous servir pour détecter des pathologies, par exemple, dans le cas d'un accident vasculaire cérébral, c'est ce que vous voyez. Mais vous voyez, toute la partie gauche, là, est moins bien perfusée et on va essayer de voir si elle va se reperfuser correctement ou pas. Et donc, tout ça aussi. En haut à droite, c'est l'IRM de diffusion. Vous voyez, on arrive à voir les câblages, tous les faisceaux de neurones. Donc, entre ces deux techniques, l'IRM fonctionnel, on voit les régions qui s'activent lorsqu'on pense et vous savez qu'on pense tout le temps. notre cerveau s'arrête pas. Et à droite, l'IRM de diffusion, on mesure les câbles. Donc, d'un côté, on va mesurer le hardware, les câbles, et de l'autre côté, on va mesurer l'algorithme qui fait fonctionner ces câbles. Donc, avec ces deux techniques, on a quasiment l'ensemble des informations sur le fonctionnement du cerveau. On obtient des images magnifiques comme ça où on voit toutes les câbles. et non seulement on voit ces câbles, mais on peut mesurer leur qualité. On peut savoir s'ils sont plus faibles à certains endroits, s'ils sont mieux connectés à d'autres endroits. Alors, je vais passer sur cette diapositive. Vous allez ? Oui, on va passer sur ce point. Encore. Encore. Je vais passer là-dessus. Alors, simplement pour vous dire, grâce à ces techniques, aujourd'hui, eh bien, on est capable de faire des images de votre cerveau et de voir de quelle personnalité vous êtes. D'accord ? Donc, on commence à faire une carte d'identité, votre carte d'identité, dans votre cerveau. Alors, je vous rassure, ce n'est pas tout à fait prêt, ça. Mais demain, ça va arrêter. Dépositive suivante. On peut savoir, bien sûr, on sait, on peut savoir si ce qui s'allume dans votre cerveau lorsque vous avez peur. D'accord ? Là, vous voyez une étude qui a été faite chez des gens qui disaient Harry Potter. Et dans votre cerveau, il y a une petite nourriture qui grosse comme ça qui s'appelle l'amidale. Il y en a deux, une de chaque côté. Il ne faut pas comprendre avec les amidales qu'on a dans la gorge. Ça, c'est les amidales cérébrales. Et c'est des structures qui gèrent nos peurs. Donc, vous voyez, et vous savez que nos peurs, ça nous contrôle beaucoup quand même. si ce n'est pas tout notre comportement. Et bien, c'est une petite noix d'un centimètre cube qui, à peu près, gère beaucoup de nos comportements. Et donc, aujourd'hui, on peut regarder ce qui nous fait peur ou ce qui nous fait pas peur. Ou ce qui nous plaît. Il y a de l'objectif suivant. Par exemple, quand vous allez sur Facebook, on va regarder ce qui se passe dans votre amidale et on va voir si vous êtes content ou pas content. D'accord ? Alors, Facebook n'arrive pas à voir notre cerveau en part, mais il faut se méfier. Il arrive à voir ce sont des Américains déjà. On en parlera. Diapositive suivante. Voilà. Alors, il y a deux grands enjeux, enfin, deux peurs, je dirais. C'est l'utilisation, par exemple, de l'IRM fonctionnel pour le neuromarketing. Donc, on commence à, maintenant, prendre des sujets. Il y a des grosses, des firmes qui font des études. Ils prennent des sujets et ils vont leur montrer tout un tas d'images de tel produit, tel produit. Et on va regarder dans le cerveau si ça leur fait plaisir ou si ça leur fait un peu plaisir. D'accord ? Donc, on va analyser l'effet chez les sujets. C'est ce qu'on appelle le neuromarketing. Et puis, il y a un autre aspect, c'est le détecteur de mensonges qui existe. Vous savez, aux États-Unis, ils ont le droit de l'utiliser dans le cadre des procès. et on fait passer la personne dans une IRM et à partir de cette IRM, on va lui proposer un certain nombre d'histoires et on va essayer de voir s'il ment ou s'il dit la vérité. Et en fonction de ses activités dans le cerveau, on va dire qu'il a menti ou il n'a pas menti. Ça, c'est un gros problème parce que je peux vous démontrer qu'en fonction de l'image que l'on fait, on peut avoir des biais, des erreurs qui peuvent être très très importants. Donc, ce n'est pas du tout c'est des techniques qui marchent globalement mais on n'est jamais sûr à 100%. Par contre, ils l'utilisent quand même aux États-Unis comme une fois. Voilà, donc je vais m'arrêter là et comme ça, on va pouvoir débattre un petit peu de ça. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada